Oui, présentez votre carte s'il vous plaît. Allez-y. En dehors des heures de pointe, chaque élève qui pénètre dans ce lycée doit présenter une carte qui déclenche l'ouverture de ce portique. C'est un très bon système, c'est rassurant pour les élèves et même pour les parents. C'est juste à côté, les gens peuvent rentrer comme ils veulent. Il n'y a pas de carte pour rentrer, il n'y a rien, il n'y a pas de sécurité. Donc ici, franchement, c'est rassurant. Ce lycée marseillais compte près de 1300 élèves. Alors pour éviter les attroupements devant l'établissement, un autre portail est ouvert lorsque le flux de lycéens est important. Ce qui se passe, c'est qu'on ouvre cette petite partie-là, ils montrent leur carte de surveillant à l'entrée. A l'accueil, une personne a un œil en permanence sur les sept caméras de surveillance présentes dans le lycée. On peut effectivement identifier les véhicules qui rentrent, qui sortent. En cas d'alerte attentat, une alarme spécifique est déclenchée pour prévenir l'ensemble de l'établissement. Mais toute cette sécurisation a un coût, un demi-million d'euros rien que pour ce lycée, financé par la région sud. En Auvergne-Rhône-Alpes, 280 établissements sur 305 sont équipés de portiques et de caméras de vidéoprotection. L'efficacité de ce dispositif, ça réside dans le fait qu'on crée des obstacles, qu'on dissuade des individus de pénétrer dans le lycée. Un dispositif qui a coûté 110 millions d'euros à la région, mais qui a tout de même ses limites. Il faut rappeler quand même que l'assassinat de Samuel Paty a eu lieu en dehors du collège. Aujourd'hui, il faut se rendre compte, il y a des établissements dont le portail du parking des professeurs reste ouvert. Il y a des établissements qui n'ont pas d'alarme intrusion. Donc l'urgence, elle est là, à réparer l'existant. Pour répondre à cette urgence, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a lancé une enquête auprès des chefs d'établissement sur la sécurisation des écoles, des collèges et des lycées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...